Bonjour, bonsoir YouTube, on se retrouve pour la lecture de la transition énergétique résiliente par Vincent Mignoreau qui est paru dans la revue citée numéro 92, Raison et passion écologique, aux presses universitaires de France. Il n'existe pas à ce jour de démonstration de faisabilité de la transition énergétique. Le débat sur l'affranchissement des sociétés thermo-industrielles de leur dépendance aux hydrocarbures ne s'articule qu'autour de modèles, de scénarios, d'observations sur des sous-systèmes de l'industrie mondialisée de production d'énergie. En 2022, le développement des énergies dites de substitution, les UNS, principalement éoliennes, panophotovoltaïques et centrales nucléaires, ne freine toujours pas l'exploitation des énergies fossiles. La symbiose des énergies reste la norme plutôt que la substitution. La tentation est grande de simplement déclarer les simulations encore imprécises, les mesures lacunaires, et de conserver l'espoir que recherche et progrès finiront par réouvrir le champ des possibles. Mais le mal semble plus profond. L'hypothèse de la faisabilité d'une transition énergétique n'a jamais été posée. Ou plutôt, si la science a de longue date étudié les limites physiques au développement, en particulier depuis la mise en équation des principes de la thermodynamique, la littérature semble avoir préféré considérer que si des contraintes existaient, ça n'était que pour mieux motiver le génie humain à les dépasser. L'entropie, cette fâcheuse inclinaison des systèmes physiques à voir leur état naturellement se dégrader, atteindre leur plus grande stabilité en fonction des conditions, ne serait qu'un défi à relever parmi d'autres. Les machines que l'humanité conçoit deviendront, elles, durables. L'échec est total. L'entropie gagne chacun des combats que le courage, la fierté, et sans doute une part du bris, engage la science à mener contre la finitude. Les ENS, ces infrastructures de conversion de l'énergie provenant du vent, des rayons du soleil et des atomes, ne sont toujours pas éternelles. Nous comptons pourtant sur elles pour faire perdurer les avantages, le confort et le superflu que procurent les sociétés thermo-industrielles. Nouvelle partie, transitionner, est-ce possible ? Le cahier des charges de la transition énergétique est aussi simple que drastique. Les ENS doivent se substituer au charbon, au pétrole et au gaz pour pourvoir aux besoins énergétiques des sociétés. Pour ce faire, après un déploiement à partir d'une économie et une industrie encore carbonée, les ENS sont censés garantir sur la durée à la fois leur bon fonctionnement et leur remplacement en fin de vie, sans progressivement ne plus dépendre d'autres flux d'énergie que ceux qu'elles auront elles-mêmes rendues disponibles. Ce cahier des charges expose la transition à un dilemme. Comme toutes les machines, les ENS subissent d'inexorables dégradations. L'irréversibilité des transformations physiques et chimiques qui permettent aux ENS de convertir un flux d'énergie inexploitable tel que le vent, les radiations solaires et l'énergie atomique en énergie utile, les condamnent à terme. Ce qui, jusqu'à présent, a autorisé la réparation et le renouvellement des ENS et la capacité des sociétés thermo-industrielles à se maintenir elles-mêmes organisées. Les mineurs, les ouvriers à l'usine, les techniciens de maintenance, les ingénieurs fournissent un travail qui compense usures, pannes ou cases d'éoliennes, panneaux solaires et centrales nucléaires. Les sociétés thermo-industrielles sont des structures auto-organisées dissipatives. Dans la mesure où elles ont accès à l'énergie, à un flux d'entropie suffisant, elles sont dotées de la faculté de modifier, en fonction de leurs capacités et de leurs besoins, leur état et les systèmes avec lesquels elles interagissent. Les ENS ne sont pas des structures auto-organisées. Si les sociétés humaines dont elles sont issues ne pourvoient pas à leur maintenance, c'est-à-dire pendant un ajout adéquat de manière organisée, les ENS sont condamnées à dysfonctionner, puis, après un certain temps, à ne plus rendre aucun service. William Ross H.B., psychiatre et pionnier de la cybernétique, a consacré ses recherches à la maîtrise de l'auto-organisation, mais aussi à son orientation morale, qui ferait passer, selon lui, les systèmes d'une mauvaise à une bonne organisation. Il concluait pourtant, en 1962, « Avant de répondre à la question de la bonne organisation, nous devons remarquer, si nous ne voulons pas être en perpétuel danger de confusion, qu'aucune machine ne peut être auto-organisée de cette façon. » Il précisait que l'empêchement provenait d'une impossibilité logique. Une machine est inapte à s'auto-organiser sans l'intervention d'un agent extérieur. Il préconisait même d'être vigilant, de façon générale, avec la notion d'auto-organisation. Tout système auto-organisé dépend en effet toujours d'autre chose que de lui-même pour stabiliser son évolution. Si le fonctionnement des machines finit toujours par s'altérer, celui des sociétés thermo-industrielles aussi. L'irréversibilité des transformations que subissent les transformateurs électriques, les serrures, les téléviseurs, les tracteurs, les serveurs internet, les cafetiers et les aiguillages ferroviaires, exigent chaque jour un surcroît d'énergie à service rendu égal. Si une société thermo-industrielle un jour existe en appui sur le seul approvisionnement en énergie provenant des ENS, elle s'exposera à un effet ciseau. Alors que les énergies dites de substitution peineront chaque jour plus à fournir de l'énergie, cette société en aura de plus en plus besoin. Cet effet ciseau concerne aussi le charbon, le pétrole et le gaz. Avec le temps, le besoin augmente alors que l'approvisionnement ne peut que diminuer. L'histoire des ENS diffère toutefois de celle des énergies fossiles. Celles-ci étaient initialement aisément accessibles de façon croissante et ont contribué directement grâce à la chaleur qu'elles génèrent facilement et au préalable du développement de toute infrastructure favorisant l'exploitation au métabolisme des sociétés humaines. L'exemple des propriétés des sociétés thermo-industrielles, y compris leur capacité à exploiter les énergies fossiles, est issu de l'exploitation de ces ressources. A contrario, si les sociétés agricoles ont exploité l'énergie du vent grâce au moulin et du soleil, par l'intermédiaire de la biomasse, ni le vent, ni les rayons du soleil, ni l'énergie des atomes ne produisent directement la chaleur dont ont essentiellement besoin les sociétés thermo-industrielles. La nécessaire conversion de ces énergies en électricité, entre parenthèses un vecteur énergétique, qui précède leur usage les exclut de la classe des sources d'énergie pour ces sociétés. De fait, il n'existe pas de civilisation éolo-industrielle, photo-industrielle ou nucléo-industrielle. Nouvelle partie, négocier avec l'irréversibilité. Sans énergie, tout évolue vers l'état circonstanciel de plus faible potentialité de changement, de transformation. Si les avancées de la science se sont accompagnées de régulières blessures narcissiques, reléguant l'espèce humaine au rang de simples produits de l'évolution et du hasard, l'entropie reste sans doute la connaissance en mesure de nous affecter le plus. Si nous n'avons d'autre choix que de transformer le monde pour vivre et que l'énergie manque un jour, pour compenser l'irréversibilité de nos actions, la maîtrise sur notre existence nous échapperait alors inexorablement. Les découvertes théoriques et les observations faites sur l'infiniment petit semblent toutefois avoir refaire une échappatoire à la fatalité. La physique probabiliste démontre l'existence d'un hasard fondamental. Ce hasard ontologique, qui n'est pas celui dû à l'ignorance, implique que l'évolution des systèmes est imprédictible. Cette évolution ne peut être que grossièrement estimée de façon probabiliste. La physique met au jour une tension existentielle. L'entropie exprime que tout n'évolue que vers un état de plus grande stabilité en fonction des conditions. Pour autant, la dynamique vers cet état est aléatoire. James Clerk Maxwell révisait en 1870 la formulation du second principe de la thermodynamique et envisageait que ce qui était auparavant impossible devint désormais hautement improbable. Williard Gibbs estimait quant à lui en 1875 qu'en d'autres termes, l'impossibilité d'une diminution non compensée de l'entropie semble se réduire à l'improbabilité. Le hasard fondamental ouvre-t-il pour autant le champ des possibles ? La dégradation du fonctionnement des machines se laisserait-elle amadouée par quelques démons ou par l'intelligence humaine ? Rien n'est moins sûr. D'une part, la condition nécessaire à la transformation, au changement d'état, reste celle de la dissipation d'énergie. Sans énergie, pas de réversibilité. Il semble d'autre part qu'il y ait loin, entre les théories, les observations sur l'intime de l'univers et leur généralisation à l'ensemble des processus qui l'animent. Observer l'infiniment petit occulte peu ou prou une part des propriétés de l'infiniment grand. Les mouvements des particules sont bien aléatoires et imprédictibles, mais le macro-onde n'en est pas moins consistant et fiable. Maxwell abordait le paradoxe en 1878. Citation Ainsi, la deuxième loi de la thermodynamique est continuellement violée, et ce dans une large mesure, dans tout groupe suffisamment petit de molécules appartenant à un corps réel. A mesure que le nombre de molécules dans le groupe augmente, les écarts par rapport à la moyenne de l'ensemble deviennent plus petits et moins fréquents. Et lorsque le nombre augmente jusqu'à ce que le groupe comprenne une partie sensible du corps, la probabilité qu'une variation mesurable par rapport à la moyenne se produise en un nombre fini d'année devient si faible qu'elle peut être considérée comme pratiquement impossible. Selon l'épistémologue Wayne Mirvold, le conflit entre l'imprédictibilité fondamentale et la manifeste fiabilité du réel à grande échelle est susceptible d'être résolu par la prise en compte de régularité statistique. Citation Ce que nous savons réellement d'un système macroscopique est loin d'être suffisant pour saisir étroitement le comportement futur du système. Mirvold parle de l'énigme de la prévisibilité et estime que celle-ci peut être résolue grâce au phénomène des régularités statistiques. Des agrégats d'événements qui, individuellement, sont imprévisibles, mais qui peuvent donner lieu à des régularités fiables. Ainsi, le nombre total d'accidents de la circulation au cours d'une année à Pittsburgh peut être plus ou moins constant d'une année à l'autre, bien qu'il soit impossible de prévoir exactement quand et où se produira le prochain accident. Les régularités statistiques apparaissent lorsqu'un grand nombre de variables effectivement aléatoires et indépendantes sont agrégées. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, une prédiction efficace, même en cas de déterminisme apparent, implique toujours ce type de régularités statistiques. C'est pourquoi la question de savoir si les lois sous-jacentes sont déterministes n'est pas pertinente pour estimer comment nous pouvons faire des prédictions efficaces. Même si les lois sont déterministes, ce qui est exigé d'elles est un comportement effectivement aléatoire de la plupart des variables qui sont potentiellement pertinentes pour une tâche de prédiction. La proposition de Myrvold fait sans doute écho à une réflexion exposée par Maxwell en 1873 lors d'un discours prononcé devant la British Association for the Advancement of Science intitulé « Molecules ». Ce discours interroge, selon les connaissances de l'époque, la nature des atomes, la façon qu'ils ont de s'assembler, la spécificité du mouvement des particules, ainsi que les limites à ce qui peut être connu. Maxwell, à la fin de son intervention, remarque qu'en physique, l'étude des interactions a développé une méthode qui lui est propre, une méthode nouvelle dans le département de la physique, bien qu'elle soit utilisée depuis longtemps dans la section statistique. Selon Maxwell, cette méthode semble répondre à une difficulté rencontrée par la recherche. Tant que nous n'avons affaire qu'à deux molécules et que toutes les données nous sont fournies, nous pouvons calculer le résultat de la rencontre. Mais lorsque nous avons affaire à des millions de molécules, dont chacune fait des millions de rencontres en une seconde, la complexité du problème semble interdire tout espoir de solutions légitimes. Maxwell décrit ainsi la méthode dont se serait inspirée la physique. Lorsque les membres actifs de la section F statistique se saisissent d'un rapport de recensement ou de tout autre document contenant les données numériques de la science économique et sociale, ils commencent par répartir l'ensemble de la population en groupe, selon l'âge, l'impôt sur le revenu, l'éducation, la croyance religieuse ou les condamnations pénales. Le nombre d'individus est beaucoup trop grand pour qu'ils puissent retracer l'histoire de chacun d'eux séparément, de sorte que, pour réduire leur travail à des limites humainement acceptables, ils concentrent leur attention sur un petit nombre de groupes artificiels. Le nombre variable d'individus dans chaque groupe est non l'état variable de chaque individu et la donnée principale à partir de laquelle ils travaillent. Maxwell précise par ailleurs, non sans malice, sa motivation à investir les méthodes quantitatives en physique. Je m'abstiens soigneusement de demander aux molécules qui entrent d'où elles sont parties la dernière fois. Je me contente de les compter et d'enregistrer leur vitesse moyenne, en évitant toute enquête personnelle qui ne ferait que m'attirer des ennuis. Les sciences sociales, dès leur développement, se seraient confrontées à une difficulté d'appréhension des phénomènes qu'elles auraient préféré les aborder par circonscriptions artificielles et approximations quantitatives. La physique, rencontrant elle aussi la complexité, aurait investi une méthode comparable. Aussi indispensables qu'elles aient été pour l'étude des propriétés fines du monde, les méthodes statistiques ont pu engendrer des biais interprétatifs dont il semble important de tenir compte afin d'éclairer le débat sur l'irréversibilité et l'imprédictibilité. L'étude quantitative des interactions entre les particules ne se substitue sans doute pas, sans vigilance, à leur étude qualitative. Mirvold estime que la prise en compte des régularités statistiques, qui adviennent manifestement lors de l'évolution de grands ensembles de particules, est à même de réduire la tension épistémologique qui oppose les observations antagonistes du hasard fondamental et de la cohérence du monde à grande échelle. Dans la mesure où l'on peut trouver des régularités dans le monde, elles sont de nature statistique, impliquant des moyennes sur un grand nombre de variables qui, prises individuellement, sont effectivement aléatoires. Que le réel, en tout cas ce qu'on y observe, ne puisse être parfois approché que par l'entremise de la statistique et des probabilités, ne signifie pas que son évolution déroge globalement au second principe de la thermodynamique. L'inversion de la flèche du temps, la réversibilité sont admissibles. Mais dès lors que les systèmes observés sont réinscrits au cœur de la dynamique de l'ensemble des interactions qu'ils établissent avec d'autres systèmes, ces événements redeviennent infiniment improbables. Au point de n'avoir jamais été observés au-dehors des systèmes artificiellement isolés par la technique de la pensée et la pensée. De ci de là, la physique se joue de l'irréversibilité. Mais théoriser et engager, par exemple une transition énergétique, implique de considérer une quantité massive de variables ainsi que leur dynamique d'évolution d'ensemble. L'industrie de l'énergie, au-delà des équations, convoque une quantité d'interactions physiques qui a jusqu'à présent toujours annihilé l'influence du hasard fondamental. Même si le consensus en physique probabiliste interdit de réfuter qu'un jour une machine puisse se réparer toute seule, celui-ci ne doit pas motiver au renversement de la charge de la preuve. Le potentiel des ENS restera limité par l'inéluctable dégradation de leur fonctionnement, à moins d'une démonstration qu'il soit possible de remonter le temps à grande échelle. C'est une sacrée démonstration. La transition abusive A défaut de démonstration de faisabilité, la prescription de transition énergétique s'appuie sur des modélisations, des simulations et des scénarios. Leurs limites sont connues. Elles sont inhérentes à l'inaccessibilité d'une connaissance parfaite sur le monde. L'industrie de la transition est un hyper-objet, une chose massivement répartie dans le temps et l'espace par rapport aux humains, de constitutions à la fois physiques, biologiques, psychologiques, sociales, politiques, culturelles, techniques, économiques, environnementales et circonstanciennes. La complexité de cet objet ne peut être qu'effleurée ici. L'approvisionnement en énergie des sociétés est régenté par des lois physiques sur lesquelles l'humain n'a pas de prise. Il concerne directement la vie biologique, celle des humains, celle des non-humains. Il implique des arbitrages individuels et collectifs à la fois hérités de l'histoire et construits, transmis et négociés culturellement. Il requiert compétences et moyens. Il est contingenté par l'état du milieu et par la rigidité ou la variabilité de tous ses paramètres. Aucun modèle, aucun scénario n'est en mesure d'intégrer l'ensemble des variables qui décrit l'hyper-objet transition, ni dans l'instant, ni dans l'estimation de son évolution. Les chercheurs élaborent malgré tout calculs, projections, graphiques et résumés aux décideurs afin de répondre aux demandes institutionnelles politiques du grand public ainsi qu'aux désirs communs de faire de son mieux. Toujours au prix d'importantes approximations, parfois de coupes franches. Telle étude ne s'inquiétera pas du coût de la transition, du coût croissant des matières premières. Telle autre ne se préoccupera pas de la difficulté de l'électrification, de l'industrie ou des transports, de l'acceptabilité sociale. Sur le plan économique, la croissance est le plus souvent admise par défaut. Les discontinuités, telles que la décroissance ou la récession, rendent les calculs impossibles. Certains modèles assument de raisonner à rebours. Ils postulent que la transition est réalisée selon les accords de Paris et n'évaluent que l'effet de cette transition sur l'économie. Le plus souvent, les besoins en maintenance des ENS sont évacués, autant que la nécessité de leur remplacement en fin de vie. Fréquemment, les modèles testent la faisabilité d'une substitution des énergies par des quantifications du taux de retour énergétique des ENS. Ils présupposent que la performance des machines pour extraire de l'énergie du milieu suffit à répondre à leurs besoins en entretien et renouvellement. Mais les propriétés des machines, qui varient d'une machine à l'autre, ne peuvent être opposées à des contraintes physiques universelles qui dégradent inexorablement leur fonctionnement, quelle que soit leur qualité. Ce faux dilemme ne répond pas à la question de la substituabilité des énergies. Si la subjectivité du choix des variables, en plus de l'obligation de choisir, interdit les représentations fidèles de la réalité, les tentatives de correction ne résolvent rien. L'ajout de variables s'accompagne des irréductibles incertitudes associées à chaque variable. La tentation de l'exhaustivité engendre plus encore d'imprécision, davantage de chaos. Chaque estimation de la faisabilité d'une transition énergétique se présente alors avec un cadre très strict, irréaliste, à partir duquel il devrait être inenvisageable d'extrapoler. Le physicien Carlo Rovelli s'inquiétait en 1996 des généralisations depuis des observations partielles des phénomènes physiques. Je ne me soucie pas d'une science qui me dit que mon avion ne s'écrasera pas dans un cadre, je veux une science qui me dise que mon avion ne s'écrasera tout simplement pas. A ce jour, la science n'a jamais dit que les énergies bas carbone existaient, ni que la substitution était possible. L'ampleur des risques écologiques mérite que la prescription veille à ne plus confondre recherche scientifique et connaissances scientifiques. Autre parenthèse, le consensus. Nouvelle partie des décisions absurdes gouvernées par les nombres. Ça me rappelle un bouquin d'Alain Supio, ça. L'obligatoire élagage des données pour la production des scénarios corrompt l'accès au réel. En parallèle du développement des méthodes de modélisation, une cognition spécifique a pu se façonner, myope, mais adaptée au traitement des données partielles. En 2011, une étude montrait que la cognition humaine caractérise parfois les objets en fonction seulement de quelques-unes de leurs caractéristiques, quitte à ce que le résultat manque de pertinence au regard de l'ensemble des propriétés des objets. Ce classement spontané, à partir duquel se déploient abusivement des généralisations, serait efficace pour la compréhension à grands traits de la réalité, pour l'adaptation quotidienne. Les infrastructures de production d'énergie dites de substitution sont bien des machines qui convertissent de l'énergie. Les infrastructures d'extraction et raffinage des hydrocarbures sont aussi des convertisseurs. Comme les fougères, les langoustes et les albatros. Mais si les êtres vivants sont tous dotés de la capacité à l'auto-organisation, aucune machine ne l'est. Pourtant, le récit de la transition s'énonce comme si l'impossibilité physique pour les machines de contrecarrer l'entropie ne posait aucune difficulté. Les centrales nucléaires et les cerisiers sont de la même famille, ils se régénèrent par eux-mêmes. Nous classons par défaut les ENS parmi les systèmes pour lesquels l'entropie n'est pas un problème, sans doute parce que leur déploiement, leur entretien et leur emplacement ont été effectués jusqu'à aujourd'hui, avec succès, par des sociétés humaines effectivement capables d'auto-organisation. Dans la plupart des situations du quotidien, il n'est pas erroné de considérer l'industrie en général comme étant résiliente, capable de s'autantre tenir, bien que par elle-même elle n'y soit pour rien. La probabilité de voir cette croyance confirmée a été historiquement plus grande que celle en l'effondrement fonctionnel systématique et irréversible de toute machine. Cette pensée magique qui anime l'inanimé se renforcerait volontiers par un raisonnement motivé, par justification rationnelle de la croyance. Il est réconfortant de défendre que les ENS sont naturellement pérennes. L'avenir des sociétés thermo-industrielles repose entièrement sur elle. Le réconfort de court terme pourrait s'avérer délétère à long terme. Le sociologue Christian Morel explore dans Les Décisions absurdes de quelle façon l'erreur et la persévérance dans l'erreur engendrent parfois accidents et catastrophes. L'auteur montre que des raccourcis intuitifs, des bricolages cognitifs suffisamment convaincants, étrangers au principe du raisonnement scientifique, augmentent les risques au lieu de les réduire, alors que les acteurs des situations critiques sont convaincus de prendre les meilleures décisions. Christian Morel précise que certains raisonnements de type intuitif, des « processus enfantins supposés révolus » pourraient cohabiter à l'âge adulte avec la rationalité construite, la compétence analytique et déductive. Dans ce cas, la compétence de type scientifique serait suspendue. Selon l'auteur, la suspension de la réflexion analytique mènerait jusqu'à la perte de sens. Le traitement de l'information lors de la gestion de la crise serait parfois si incompatible avec le déroulement des événements que l'ambiguïté se substituerait au contrôle de la conformité de la stratégie à l'objectif suivi. L'ambiguïté serait même surinvestie en tant qu'elle favoriserait l'interprétation, ce qui éliminerait la possibilité d'une contestation. Les éléments objectivables étant exclus des stratégies de décision, les décisions prises seraient acceptées comme telles. Paradoxalement, la perte de sens, parce qu'elle laisse ouvert tous les sens possibles, est un facteur de validation collective. Le juriste Alain Suppiau dans son livre « La gouvernance par les nombres » tente par ailleurs de comprendre et contextualiser les raisons historiques de l'émergence et de la prise d'influence épistémologique des méthodes quantitatives. Il envisage que la focalisation sur la mesure est pour fonction de se substituer à la convocation de toute forme d'hétéronomie, c'est-à-dire de lois générales qui s'imposeraient aux sociétés depuis leur extérieur. Ici en particulier, l'irréversibilité des transformations. Cette occultation de l'hétéronomie serait particulièrement investie dans les sociétés de culture occidentale, dont les récits défendent l'idéal de liberté, d'affranchissement des contraintes qui proviendraient d'un « ordre naturel ». La loi s'impose de l'extérieur à tout objet, en tout temps, elle implique la subordination. La mesure, elle, permet de penser des systèmes homéostatiques et autoréférentiels. L'auteur précise « La gouvernance par les nombres vise à établir un ordre qui serait capable de s'autoréguler, rendant superflue toute référence à des lois qui le surplomberaient. » La quantification de la transition énergétique, combien de naissent, quelle est leur performance, en lieu et place de son investigation qualitative, la substitution des énergies est-elle possible, confine au subterfuge. Elle fait passer les principes de la thermodynamique pour des variables d'ajustement. En l'état des connaissances scientifiques, les éoliennes, les pannes photovoltaïques et les centrales nucléaires sont des abstractions, non des sources d'énergie. A l'inverse, ce que nous imaginons d'elles le plus souvent, les ENS commencent à produire de l'énergie au maximum de leur capacité, qui ne fait ensuite que décliner. Au lieu d'une substitution, leur déploiement et la stabilisation de leur fonctionnement est susceptible d'exercer une pression sur l'exploitation de la seule source d'énergie extérieure à cette industrie, qui soit en mesure de pallier sa dégradation, les hydrocarbures. L'intégration réifiée des ENS dans les programmes de transition interroge sur les motivations réelles, conscientes ou non, de ces programmes. Le récit de la transition pourrait dissimuler une grande détresse. Ni les infrastructures d'exploitation des énergies fossiles, par ailleurs limitées par la finitude des sources qu'elles exploitent, ni les ENS ne sont pérennes. L'énergie va manquer, la croissance est terminée, le déclin économique ne tardera pas. Il ne s'agirait plus alors que de repousser l'échéance de l'inéluctable. Une hypothèse doit être posée. Les ENS sont peut-être investies afin de faire perdurer autant que possible les sociétés thermo-industrielles, en dépit de leur dépendance à leur seule véritable source d'énergie, le charbon, le pétrole et le gaz. L'électricité fournie par les énergies dites de substitution favoriserait la traversée de crises d'approvisionnement, procurant en plus des moyens techniques pour optimiser et prolonger l'exploitation des énergies fossiles. L'avenir ne serait pas à la substitution, mais au système énergétique résilient, au renforcement synergique des énergies. La transition énergétique engendrerait finalement plus d'émissions de CO2 que son absence. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !